Alors, nous entrons dans la cinquième veille qui porte sur les cultures. Donc on avait au milieu de la nuit trois grandes veilles politiques, on va dire, économie, politique, culture. Pour faire le lien avec ce que nous faisons tout à l'heure sur les conflits, sur les différends, sur les désaccords, il y a des différends très profonds, qui sont des différends entre des cultures entières, entre des langues, entre des manières globales d'imaginer la vie bonne, et ces différends sont inaccessibles au consensus, parce que de toute façon, on ne se comprend pas, on ne parle pas des mêmes choses exactement. Il me semble que le problème est augmenté aujourd'hui par le fait qu'avait été observé par Lévi-Strauss, dans Races et Histoires et dans d'autres textes, que l'accélération des échanges uniformise, a tendance à uniformiser les cultures, et à augmenter la mise en commun de toutes les différences, de telle sorte que la formule fameuse par laquelle il disait qu'une société seule, c'est une société qui est malade à mort, je dirais aujourd'hui, cette formule peut être étendue à l'humanité entière, dans la mesure où il n'y a plus assez de différences capables de résister à cette uniformisation, ou plutôt à cette accélération des échanges. Cette accélération, elle est portée aussi par plusieurs vecteurs, on peut parler des médias, je vais parler un petit peu des masses médias, qui sont quand même des machines à accélérer, des échanges, à faire des consensus de force, l'information, tout ce qui circule sous forme numérique, c'est quand même une marchandise très spéciale, des marchandises auxquelles sont attachées des réputations, auxquelles sont attachées donc du coup quelque chose qui n'est pas simplement de la logique du commerce, il ne faudrait pas croire que c'est uniquement de l'économie, c'est des logiques de confrontation de culture, de réputation, de renommée, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est important, et qui ont le pouvoir de rendre visibles certaines choses, de rendre invisibles d'autres choses, c'est vraiment tout un combat, accéder à la visibilité quand on est invisible, ou avoir encore un peu d'invisibilité quand on est montré, quand on est rendu visible là où on ne voudrait pas. Une autre tendance c'est d'éliminer le complexe, parce que finalement c'est trop compliqué, il faut aller vite. Une autre tendance c'est l'immédiateté, c'est l'écrasement du différé, alors qu'on a besoin de différer, on a besoin d'interpréter. Donc voilà, tout cela ce sont des problèmes, des pathologies propres aux médias, qui ont aussi par ailleurs des vertus importantes, c'est-à-dire de communication. Je pense que la dimension communicationnelle n'est pas en soi malheureuse, elle est heureuse certainement. Simplement, elle peut faire du mal lorsque justement elle est trop massive, trop rapide, trop immédiate, trop en temps réel, etc. Et aujourd'hui je pense qu'on est pratiquement dans une époque de guerre des récits, de guerre des images, de guerre des imaginaires. Un autre vecteur très important de cette accélération, de cette massification des échanges, c'est le tourisme. Je ne vais pas le développer ici, parce que ce serait long, c'est un sujet sur lequel, je ne sais pas si vous avez compris, mais chacune des petites leçons correspond en gros à l'abrégé d'un cours ou de deux cours donnés à la faculté. Donc vous voyez, chaque fois, vous sentez que c'est un petit peu abrégé. Donc le tourisme, on pourrait faire toute une nuit de l'éthique sur le tourisme. C'est un phénomène énorme le tourisme, ça touche, c'est économique, c'est culturel, c'est anthropologique, ça touche tout, c'est le plus gros secteur économique. Ça touche beaucoup de choses et en même temps c'est pareil, le tourisme c'est merveilleux, c'est se dépayser, aller voir ailleurs. Je suis persuadé que d'ailleurs bien des migrants sont en fait des touristes qui n'ont pas les moyens de faire du tourisme autrement que comme ça. C'est la curiosité humaine, aller voir ailleurs comment c'est quoi. On a besoin d'aller voir ailleurs comment c'est avant de revenir chez soi, dire finalement c'est bien chez moi. Il faut aussi pouvoir sortir pour pouvoir rentrer. Donc le tourisme a aussi des très bons côtés, appelons ça le tourisme aussi. Mais le tourisme massif porte en lui quelque chose comme une sorte de zapping général que Ricœur d'ailleurs a analysé dans un texte de la fin des années 50 comme porteur de scepticisme, d'une sorte de nihilisme subtil disait-il, qui détruit les noyaux culturels. Et donc face à cette accélération des échanges, les cultures sont tentées de se replier dans leur conservatisme, dans ce qu'elles ont d'inéchangeable, alors qu'on était autrefois défini par ce qu'on échangeait aujourd'hui, on se définit plutôt par ce qui est inéchangeable. C'est nouveau, il ne faut pas croire que ce soit très ancien, c'est au contraire ultra moderne. C'est nouveau cette situation de l'identité, l'identité comme inéchangeable, chose qu'on ne change pas facilement. Et donc on a finalement une sorte d'inversion du paradigme parce qu'autrefois, pendant longtemps, les sociétés archaïques c'était des sociétés fermées et des sociétés modernes c'était des sociétés ouvertes. Et il semble qu'au-delà d'un certain échange, d'un certain optimum, d'un certain seuil, l'accélération des échanges, je dirais, soit régressive, ce n'est plus un progrès, ça fait du mal, ça apporte du mal. Et il me semble qu'aujourd'hui il y a une sorte d'inversion, que ce n'est plus les sociétés gentilles, les sociétés ouvertes face à des sociétés fermées qui seraient des sociétés archaïques et mauvaises, on va dire, comme on trouve encore chez Karl Popper, la société ouverte et ses ennemis. Aujourd'hui c'est presque l'inverse, on a des gentils états-nations et puis un méchant océan mondial avec des pirates qui veulent nous attaquer, etc. Pour le dire un peu rapidement, c'est l'imaginaire de Karl Schmitt, on peut dire un grand juriste, mais aussi, on peut le dire aussi, un idéologue du nazisme d'une certaine manière, même s'il n'était pas nazi au sens propre. Et il me semble que cette inversion, ce besoin de conserver, ce besoin de protéger, ce besoin de fermer, c'est une inversion très générale. Toute la vie intellectuelle française aujourd'hui, par exemple, est marquée par le fait que les intellectuels sont devenus, la plupart des grands intellectuels sont devenus conservateurs, sont devenus, je dirais, il faut refaire des clôtures, refaire des institutions fortes, c'est refaire des frontières, refaire des limites, refaire... Et donc, peut-être que justement, on a été tellement loin dans l'ouverture que maintenant, on a besoin d'aller très loin du côté de la fermeture de la clôture. Alors, je dirais aujourd'hui, comment penser face à ça, une sorte de... faire droit à la clôture, au besoin de clôture, disait qu'il n'y a pas d'ouverture sans clôture, et d'ailleurs, on ne peut pas être ouvert sur tous les registres, comment penser la confrontation des cultures en faisant place à une certaine clôture, à une certaine surdité. Lévi-Strauss disait qu'il faut une certaine surdité pour être créatif. Il faut parfois, je ne sais pas comment Louis a imaginé ses musiques, mais il y a un moment, il ne faut pas écouter d'autres musiques pour qu'il y ait une musique qui puisse sortir de soi-même et dans laquelle on puisse différer de soi-même, créer en soi-même. Ça demande une certaine surdité, pour reprendre le mot même de Lévi-Strauss. Et donc, je pense que d'un côté, il faudrait confronter ce que chaque culture a d'universel, c'est-à-dire de traductible, de communicable, d'échangeable, et d'autre côté, accepter qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de consonance, on ne peut pas se comprendre, on ne peut pas traduire, on ne peut pas tout traduire, simplement, on peut saluer de loin la création singulière des autres, des autres cultures, des autres traditions. Je pense que pour permettre cela, il faut accepter que rien n'est universel directement. On me fait des grands signes que le paquebot est en train de chavirer dans l'emploi du temps, je vais faire très vite, c'est-à-dire que d'une part, on n'est pas de plein pied dans l'universel, dans le mondial, il faut accepter que l'universel, aujourd'hui, il est encore métaphorique, c'est-à-dire qu'il est à travers des langues, à travers des langues, à travers des cultures. Il véhicule des langues, c'est-à-dire des imaginaires. Il n'est pas conceptuellement, immédiatement, par exemple, les droits de l'homme sont encore plein de métaphores, et donc il faut les traduire. Deuxièmement, l'universalité, elle est toujours des cultures, quand elles se rencontrent, elle est toujours à réinventer. Une culture, la part d'universalité doit toujours être réinventée, réinventée à chaque génération. Il faut la recommencer, il faut la réitérer. Elle n'est pas cumulative, ce n'est pas comme la technique. La technique est cumulative, les cultures ne sont pas cumulatives, il faut les réinventer. Et l'universalité, ce qui est universel, c'est aussi quelque chose qu'il faut regreffer, recommencer ailleurs, autrement. Et troisièmement, elle est résistible. Elle est résistible, c'est-à-dire que nos cultures, entre elles, se résistent, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas s'imposer, elles peuvent marcher de proche en proche, elles peuvent se comprendre, se traduire de proche en proche. Saluer, je dirais, de proche en proche, la vivacité et l'existence des autres cultures. Mais pour terminer sur une petite note un petit peu ironique, je pense qu'aujourd'hui, au cœur de notre culture, ce qui nous permet de saluer l'existence d'une culture, c'est sa créativité. Je voudrais nous rendre attentifs au fait qu'il ne faudrait pas que la créativité devienne une religion. Autrefois, nous avions des religions qui étaient fondées autour des victoires. Les religions étaient des religions du dieu victorieux. Le dieu de Rome était un dieu victorieux, même le dieu d'Israël était un dieu victorieux. Il fallait des doses de victoire pour prouver qu'on avait le bon dieu avec nous, le vrai dieu avec nous. Ensuite, on va dire que le dieu a été marqué par la fécondité, par la productivité. La bénédiction de dieu, c'était la richesse. Il fallait être riche pour prouver qu'on avait dieu avec nous. C'est ce que dit Max Weber, d'ailleurs, pour le protestantisme. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est la créativité qui est l'idole, qui est devenue notre dose religieuse. Si on est créatif, c'est un signe de la bénédiction divine, la créativité. Je voulais vous rendre attentif au fait que ça peut devenir une idole tout à fait terrible et que ce que nous appelons créativité ne peut plus être qu'une espèce de drogue. J'arrête là-dessus.